Et on est parti, 7ème rencontre de la Fighter League Allez H.T. contre les A.O.F Alucard contre... Contre Slander Gain Orifus Et allez on est parti Directement le Tornado pour Alucard Qui s'est fait déclencher derrière pour Slander avec les 1000 mains La dive vient utiliser sa saving double Il essaye de l'attraper ce qui est fait Avec le décalage Tornado il va la mettre dans le coin Alucard Il a eu du délai en voulant placer la dive Mais il continue à mettre la pression Allez le jeu de dive derrière Il a pris la saving, il a pris la balayette Averture avec le jeu Dragon pour Slander Où il vient jouer sa phase de cross up Et il a eu le décalage de la shop Pour Alucard il essaye de mettre dans le coin actuellement Il veut vraiment mettre la pression Alucard Regardez avec le décalage et la dive Qui vient attraper C'est ambigu hein, c'est juste devant Très très bien joué son setup pour Alucard Qui remporte le premier round On va voir si Slander va de son côté arriver à mettre un tout petit peu plus de press Bon il est bien joué ça avec le décalage rolling pour Slander Où là c'est une qui a été cachée Et derrière mais c'est un kick Ouh Dragon qui sort du bon côté Une carte qui va voulu faire passer un cross up Va prendre la shop et va se faire mettre dans le coin Trop tôt mais c'était une bonne idée de la part de Slander Pour inverser la garde Allez il s'est passé en cross up ça C'est bien esquivé avec le back dash pour éviter la shop Pour Slander qui est beaucoup mieux C'est vraiment serré au niveau vital Là il a pris l'avantage Le Messackevix Dommage j'aurais pu mettre Le petit Tornado Allez elle s'est déchoppée Là Alucard s'est remis dedans Pour venir Attention ce souhait Il a été bien maîtrisé pour Slander Avec la Red Focus pour terminer certainement Certes il a utilisé sa Red Focus Et les deux barres de X Mais ça l'a permis de remporter le round Alucard de son côté n'a pas beaucoup plus de barres de X Elle est mis le main derrière Histoire de gratter Ouais bien repousser le gros point Éviter de passer la dive Elle est passée La deuxième La saving cette fois trop tôt C'est vraiment Just Frame à relâcher Dans la saving et punir Pour Slander Attention bien gardé Avec le back dash Slander est bien mobile Beaucoup plus qu'au début de la rencontre Ça pose difficulté Alucard Trop tôt pour l'entière De Slander La saving cette fois Ça y est là c'est la punition Les lights Et il va pouvoir décaler le dragon Il va le mettre dans le coin Maintenant le mix up C'est l'ouverture derrière C'est dommage Il a raté la punition Et il y en a une autre Qui va pouvoir passer Avec le décalage de la super Et de l'ultra Bra Allez le match est totalement relancé Il passe un cross-apos Il aurait quasiment pu tuer là dessus Il reste juste Une frame de vie pour Alucard Allez alors les deux joueurs s'observent Obligé Il ne faut vraiment aucune erreur De la part d'Alucard Et Slander Lui va essayer de punir Elle est bien gardée Il a trouvé l'ouverture sur le light Slander remporte le premier round Et c'était très très serré Entre les deux joueurs Il y a eu de jolies phases Sur cette première rencontre Allez Vega Sama Contre Seiya Seiken Véga contre Dicta Voilà Allez on est parti Deuxième rencontre Allez il faut que les HT De leur côté Essayent de sauver Déjà la balle de 7 Et Vega Sama Au contraire Ouh bien joué ça Cette chop aérienne De la part de Seiya Il va essayer de De trouver la distance Avec le Knie de presse Pour Vega Sama Qui va se mettre Qui va pouvoir mettre la pression Je rappelle Vega Sama Qui est enseignement Yamazaki Voilà La déchop Pour Vega Sama Et avec la rolling Décalage pour Seiya Seiken Qui passe de l'autre côté Ouais bonne garde De la part de Seiya Pour l'instant Des deux côtés même Allez Scarlett Terror On peut faire monter La barre de X Un petit peu de zoning Entre les deux joueurs Pour essayer De trouver l'ouverture La ballette Qui est un tout petit peu courte Juste pour mettre la pression De la part de Vega Sama Avec décale Chop Et il va mettre de l'autre côté Allez la rolling Ouais bien joué ce combo Va passer de l'autre côté Bien gardé Et il va décaler Chop Très très beau mix-up De la part de Vega Sama Avec le Knipress Pour mettre dans le coin Il se dégage Avec le Dizuna Otoshi EX Il en a perdu les griffes Là c'est Vigne Il passera de l'autre côté Oui c'était un saut cross-up Avec la torche Qui vient passer Le Knipress derrière Qui gratte Oh non C'était trop court Et ça va tuer Sur la fin du Knipress Ça va en faire Un décade de cratage C'est joué à pas Grand chose Sur ce premier round Bien gardé De Devil Rivers Il a décalé la chop Très très bien insisté Avec les jeux de poc Oui encore une bonne déchop Là maintenant Mais oui Lizuna Otoshi qui est passé Ça brise les Saving En deux hits Allez les light Le Knipress Il va se mettre dans l'autre Ouais Ouais Il met au coup d'ambiguïté Là Vegas à main Mais grosse grosse pression Sur Seiya Oui bien utilisé Liz des chop Très très bonne défense De la part de Seiya Allez les Saving Il essaye de la tirer L'observation C'est très très tendu Entre les deux joueurs Ça peut aller très très vite Également Ouais le Scarlet Terror Le Scarlet Terror Double qui est passé L'autre peut faire monter La barre de X Avec le décalage Le rolling Oui ça c'est bon décalage Exactement ce qu'il fallait faire Pour Seiya Et maintenant La phase d'eau qu'il aime bien garder De la part de Vega Sama Allez le Devil Revers Bien gardé Les lights Il ouvre avec le Knipress En finition Et il va se faire ouvrir Sur l'HK Ça n'était pas safe Il était dans le coin Il va décaler Ça ne va pas tuer normalement Mais il y aura la phase d'eau Ah si ça tue Ça tue Très très bien joué De la part de Vega Sama Je pensais qu'il restait Un tout petit peu de vie Pour Seiya Mais pas Il n'y en a plus Donc le set Est déjà remporté Pour les AOF On va finir le dernier match Entre Solian Et Ishoken Sakura Contre Evil Ryu Allez on ira sur le Training Stage Allez pour les acheter Une petite victoire Avant le prochain set Ça leur ferait du bien Et allez on est parti Allez Solian Jouer le jeu d'ado Bien gardé derrière Il a essayé de mettre Une petite pression Il a pu passer Dragon en anti-air Ishoken Il s'est fait ouvrir En passant un cross-up Le light Le combo max N'est pas passé Pour Solian Tatsu bien gardé Et il lui décale la chope Allez les lights On va bien l'utiliser Voilà avec le décalage Dragon Allez le bien joué Le mix-up Actuellement de Solian Qui essaie de trouver Une ouverture Et le Tatsu EX Qui est passé Et il va passer de l'autre côté En cross-down Avec le Tatsu C'est bing Seche qui a ouvert Avec le Senfukaïku Derrière le Tatsu Le reset Senfukaïku de l'autre côté Et oui Trop de pression Voyez il aurait dû mettre La garde là dessus Tranquillement Il Shoken Parce qu'après le mix-up C'est ce qu'il a fait Ce qu'il fallait Après le light Dès qu'il a vu Que ce n'est pas passé Il aurait dû immédiatement Se mettre en garde Pour continuer à garder La domination Même si c'est enfermé Dans le coin La saving esquivée Avec le décalage dragon Pour Solian Le téléport Bien maîtrisé Avec la taille Il vient garder Tranquillement De la part de Solian Qui dose très très bien Vous voyez So le cross-up Le Tatsu EX Et il va pouvoir décaler Avec le mix-up Les light Ah non 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 Les Shoken Surtout pas les dragons Reste calme Parce que maintenant Regardez c'est la fin Très très bon Mix-up Avec le hado Qu'entre le Tatsu Derrière Et voilà Solian remporte La rencontre On va pouvoir enchaîner Sur le deuxième set Et on est parti Pour le deuxième set Vega Sama Contre Alucard Cette fois Balle de match Pour les AOF Faut que l'est acheté Cette fois Maîtrise encore Mieux leur rencontre Sur certaines rencontres Lors du premier set Ce n'était pas passé loin Allez Vega Sama Contre Alucard Allez on est parti A des me-reverse Il s'en fait remonter Sa barre de X Bien joué le HK Et la dive Cette fois qu'il vient casser Vous voyez Très très bien géré De la part d'Alucard Il peut complètement Mettre la pression Sur Vega Sama Ouais hop là Va de l'autre côté Il passe de l'autre côté En crowd Il va falloir qu'il essaye d'avancer Et il lui décale Et il lui décale la choppe Là il fait des bons mix-ups Actuellement Alucard La dive qui passe de l'autre côté Il s'est enfermé dans le coin Il a esquivé pour le moment Eh le Kni press qui se met dans le coin Il s'en dégage très facilement En mettant de la pression Très bonne défense Alucard Elle a trouvé une ouverture En cours sur celui-là aussi Passe de l'autre côté Décale le choppe Cette fois c'est Vega Sama Qui met la pression Et qui gère très très bien ses mix-ups Avec son Kni press C'est la déchope Très très bonne défense de Alucard Dominé au niveau vital Il va falloir qu'il essaye D'avancer tout doucement Voilà avec le tornado Passe de l'autre côté Cette fois c'est déchopé Il utilise beaucoup l'échope Les deux joueurs actuellement Il a touché là-dessus Vega Sama Le téléport Pour la tirer Vers un piège Avec décalage Kni press certainement Allez la dive bien gardée Il a pu pas passer le combo Attends c'est pas de l'autre côté C'est bien au-dessus Ohlala il a inversé la commande Avec le Kni press Très très bien joué De la part de Vega Sama Il a vite fait un petit Devant d'Hervière Allez début reverse Oui cette fois il a touché Attention Alucard avec les sauts Voilà c'est ça qu'il faut faire Mais il faut les barres de X Le Kni press X Il va pouvoir mettre la pression Ouh choppe à la relève Pour Alucard Avec les roulettes pour mettre la pression La dive Et voilà c'est bien joué avec le Tornado Il va pouvoir mettre la pression Il passe c'est en cross up Et le Tornado Là il va pouvoir Ouais il va pas avancer Et il prend la chope actuellement Vega Sama dans le coin Il peut pas bouger Et il continue avec la pression Avec le Tornado Et le Kni press cette fois Pour en sortir avec la torche Il va passer de l'autre côté Alucard La dive bien gardée Il a trouvé l'ouverture Le Tornado de nouveau Il a décalé un overhead Mais très très bonne défense Il y a mis trop de pression Alucard Sur Vega Sama Et il a pas pu utiliser le Ni phase de zoning Il avait aucune possibilité Très très bonne gestion de press Pour Alucard Pour Vega Sama il faudra qu'il se méfie Et qu'il rentre pas de nouveau Dans le coin comme ça Avec le décalage Kni press Et il a trouvé l'ouverture Et il met sa clique X pour sortir Avec la dive qui est passée de nouveau Le Tornado pour gratter Voilà la torche ici cette fois Il avait les barres pour sortir Et il a utilisé Ah il a gagné le duel aérien Vega Sama Et il domine au niveau vital Le Devil Reverse dans la garde Attention ça peut revenir A tout instant avec les Rufus La dive qui est passée en cross up Il a pas pu enchaîner derrière La dive qui est passée de nouveau Il ne profite pas de cette dive C'est dommage Cette fois ça y est Avec le Tornado qui est passée Il aurait pu le cancel Décalage ultra là-dessus Lui carte c'est dommage Et maintenant il va prendre le clip Et ça torche Vix Mais c'est la clique Vix Et alors là Déjà le cancel et il rate l'ultra Et il se fait punir Sur son raté avec une choppe Et Vega Sama remporte le match C'est pas passé loin là pour les acheter Très très bon mix up du Rufus Et Vega Sama A été opportuniste Il a fait ce qu'il fallait Dans les moments importants C'est ça qui a fait la différence Dans la rencontre Même dans la pression Il a gardé une bonne défense Allez Seiya Seiken Contre Solian maintenant Pour la deuxième rencontre du deuxième set Là maintenant les AOF ont une balle de match Il faut absolument pour l'HT que Seiya remporte la rencontre Allez le HK a bien utilisé De la part de Seiya Seiken qui utilise le footies actuellement Qui garde une distance Et bonne défense Et oui il décale choppe pour Solian Maintenant il va pouvoir enfermer dans le coin Bonne défense et il lui décale de nouveau la choppe Et le Tatsula il essaie de gratter De trouver des ouvertures Avec encore une décale choppe Là dessus très très bien Actuellement Solian il a fermé Seiya dans le coin Il lui dit tu bouges pas Tu es très très bien Voilà avec décalage Tatsu Et voilà c'était obligé le stun qui arrive La saving, le Tatsu, le dragon cancel Pour rester safe avec le décalage chop Il faut sortir du coin la Seiya Il faut pas rester comme ça Et il aura pas pu Solian a maîtrisé complètement le premier round Allez Il faut essayer de se faire des barres de vix Pour Seiya Et voilà bien joué ça La décale choppe de nouveau pour Solian Avec le Tatsu Et le Scarlet Terror Pour dire ça suffit tu vas pas recommencer Comme en route précédent Avec la Céline qui a ouvert la garde Avec Tatsu gros point Tatsu Et le dragon pour terminer De la barre de vie déjà Avec le Tatsu Et quand celle le ado il veut vraiment mettre la pression Il le colle contre l'écran Mais cette fois Seiya est beaucoup mieux Il est parti un tout petit peu mieux Il a utilisé le L'Izuna Otoshi X Ouais ce qui a bien joué Gros duel Rien remporté L'Izuna Otoshi Qui a été bien géré de la part de Seiya Et la saving back dash Bien joué Allez ce car il est trop tôt Il aurait pu se faire punir là-dessous Il décale la choppe Il a deux doigts de remporter le round Et la choppe aérienne Il a sauté trop tôt Solian Et Seiya A très très bien anticipé Allez égalité au niveau Du round de barre de X Un utilisé là de la part de Seiya Ouais il a bien joué Là il domine le duel aérien Seiya Avec la rolling cancel pour rester safe Et le rolling derrière Il met la pression la saving bien joué Et il a trouvé l'ouverture dans la dos Et le Scarlet Terror Et voilà Seiya Seiya Seiken a sauvé une balle de match Très mal parti hein Vous avez vu au début Seiya Et ensuite il a réussi Avec le jeu de mind game A bien se concentrer Et il a géré Très très beau match entre Solian et Seiya Seiken Les deux joueurs ont proposé de très bons mix-ups également Les phases de footies ont assez bien été gérées Avec les savings de Solian Allez E Shoken maintenant contre Mr Slender Cette fois Prendra E Wookie Et Slender gardera Gen Ultra 1 pour Gen Et Ultra 2 pour E Shoken Allez on est parti Allez pour le moment jeu de footies Avec les punailles et les mille mains directement pour Slender Qui avance doucement Il a trouvé l'ouverture avec le décalage rolling Ah il a décalé le chop Il était un tout petit peu trop Voilà c'est bien joué Maintenant il faut faire le mal Voilà c'est le Sushigo Et il va avancer Et il met le décal shop derrière Et il a mis à terre Attention maintenant à face de Dolokizem Qui a été très très bien joué La relève pour Slender avec le décal shop Il a rattrapé le dash Malgré tentative de sacrifice hit pour E Shoken Allez le Sushigo il a trouvé l'ouverture Le dragon Il a la relève Pour Slender Maintenant la face de Dolokizem De son côté Le black dash Il va décalé l'ultra Non 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 ça c'est dans la garde Et là il y a punition gratuite avec la chop Pour Slender Dommage ça Il Shoken L'ultra là dessus Même si tu as senti Envoyer quelque chose Allez le back dash Pour E Shoken Il essaie de trouver les ouvertures La Slender avec le décalage mille mains Oh il a voulu l'attraper Avec je dive Ça c'est très très bien joué Décalage mille mains derrière Le kunai passe de l'autre côté Mais il prend beaucoup de coups Là E Shoken actuellement Et la garde Il faut la mettre là dessus Tranquillement poser son jeu Voilà Dragon EX Il va essayer de mettre un décalage Et mettre de la pression si Jigo est EX Attention à ce saut Ouais il aurait pu faire punir sur le dragon Mais il a préféré garder Et c'est bien joué Parce qu'il est enfermé dans le coin Slender Ouais bien joué Pour arrêter le kunai ça Allez la Rony Il va passer de l'autre côté en cross up Oh dommage J'ai arrêté le combo Et ça va suffire quand même Pour les AOF Qui vont quand même Remporter le match Mais ce n'est pas terminé Ça s'est joué vraiment Ça s'est vraiment resserré hein Sur ce deuxième set Et on est parti Pour le dernier set Solian contre Alucard Allez cette rencontre importante hein Encore pour le Ce set là Pour le Golavirage Il ne faut absolument pas que les HT Laissent tomber Car ça ne s'est pas joué à beaucoup Tout à l'heure du deuxième set Allez on est parti Solian Alucard Ouais il a trouvé l'ouverture directement Alucard Il y a l'impression Il va essayer de mettre vraiment beaucoup de pression Alucard Et il est passé en course Avec le Tatsu Maintenant pour le mettre dans le coin Et les 3 coups ne passeront pas Il va faire un décalage à dos Et il lui a décalé la shop Là il va le mettre dans le coin On va voir maintenant Très très bonne défense Avec le Tornadovix Et le Tatsu Qui a fait double touche là dessus Il n'a pas osé décalé ce dragon Solian Sur le saut De Alucard Décal shop de nouveau Ils utilisent beaucoup leur shop Le Tatsu Et il va essayer de mettre la pression A la phase avec le Bagdash Très très bien joué Pour éviter de prendre le POC Décal shop de nouveau Pour Solian Il met sa cliqueux X comme ça A la relève Qui vient tuer Allez Deuxième Ronde La Dive C'est à passer de l'autre côté Malgré la saving Il a fait faire un crossdown Il vient de très très jolie ouverture Là dessus Ils sont complètement passés Et derrière de nouveau Le combo qui passe Il passera de l'autre côté C'est le stun C'était obligé Allez la saving tranquillement Pour avoir le dragon Et la barre de superpleine Également il va la conserver Pour le prochain Ronde Il la met dans le coin Et voilà On évite le perfect Il prendra la shop La Dive là qui est passée Il va peut-être même se relancer complètement Avec le décalage Tornado Il va garder la barre également Alucard Un Rude partout Ils ont eu chacun leur tour Leur round Ouais il a gagné le duel aérien Solian Avec le Tatsu Airborne Le Tatsu qui touchera Son deuxième hit Il s'est déchoppé Il essaie de sortir du coin Alucard Il a raté hein La manipulation de la dive C'est pour ça qu'il a fait Un saut au gros pied Dans le vide Voilà La dive qui passe de nouveau Avec le light La saving bien joué ça De la part de Solian Très très beau jeu de mind game Avec le Tatsu Dès qu'il a joué le hit Il a voulu mettre le Messaki Et sortir du coin Il réussit Il passe de l'autre coté C'est lui qui va pouvoir mettre la presse C'est dommage C'est la Solian qui le met dans le coin Et il réussit cette fois Tomo Deja Il va le mettre dans le coin Allez la phase de Donc il y a Il va prendre le dragon C'est le Tatsu Et c'est de l'autre coté Maintenant c'est lui qui met la presse Il est trop loin Pour mettre la choppe là dessus La dive Il a trouvé l'ouverture Alucard Et il lui décale l'époque 3 hits Le Roi Balite là dessus Et voilà Alucard remporte le match Quand je disais que la rencontre Commence à s'équilibrer de plus en plus Slander maintenant contre Seiya Seiken Et là ils ont une balle de 7 maintenant L'est acheté Et du côté des AOF Ils vont essayer également De prendre ce 7 Pour le goal avérage également Personne va lâcher jusqu'au bout Allez Gen contre Vega Clau Clau Allez il va essayer de mettre directement Un petit peu de footies Que généralement Seiya Seiken aime bien Essayer de durer le combat en jeu de distance Il passe de l'autre coté Très très bien joué De la part de Seiya Seiken Pour le moment Slander qui essaye de trouver l'ouverture Ça il est la fée Avec décalage rolling derrière Beaucoup de pression Pour Slander Il essaye vraiment de trouver l'ouverture Et le cross up bien gardé encore Pour Seiya Seiken Et décalage rolling Il en a perdu les griffes Oh bien joué cette overhead Avec la Seving Et derrière 1000 mains Qui cancelle Oh il a raté la phase de press A vrai dire C'est peut-être pas plus mal Mais pour essayer de garder la pression Il a préféré pas attaquer Allez Seving Non cette fois Le rolling UX Ça vient casser la Seving Ça va pouvoir mettre la press Oh le dragon qui est passé dans le vide Décale Chope Il va pouvoir mettre enfermé Avec la phase de Kixem Et chope de nouveau Pour Seiya Seiken Qui remporte le premier round Et en plus Il a toutes ses barres de X Pour le prochain round A la rolling Qui vient d'arraper derrière Bien joué ça de la part de Slander Même s'il prendra Et oui Il ne saute pas Slander Bien joué ça de la part de Seiya Donc il donne complètement La distance actuellement Regardez Il laisse pas approcher Slander Il décalage très bien l'HK C'est la déchope Il essaie d'avancer Oui Slander Il essaie de mettre la pression Mais Seiya le laisse pas du tout respirer Actuellement Ouais c'est passé en cross-up Dommage Décalage super De sa ultra là-dessus Il l'a pas fait Avec décalage 1000 mains Il va passer de l'autre côté Il est revenu Slander dans le match Même s'il est encore dominé au niveau vital Passe de l'autre côté C'est la phase de 15ème maintenant La 1000 mains dans la garde Allez l'observation maintenant C'est obligé Très très gros rythme Depuis quelques secondes là Avec l'HK pour rattraper Il en a perdu les griffes Il essaie de récupérer la saving Pour absorber le coup Joli ça Avec la chope Voilà la saving longue Il fallait oser Il aurait pu faire beaucoup plus mal que ça Slander là-dessus Allez il va taper devant Il essaie de feinter De trouver les ouvertures Il passe de l'autre côté en cross-up Mais bien gardé également par Slander Allez la barre de super pleine La moindre erreur Pour Seiya Et c'est terminé pour le rune Oh rolling Et il va même pas avoir besoin de les utiliser Il va les conserver bien au chaud Pour le prochain round Allez là il s'observe Il essaie vraiment de se trouver Une toute petite ouverture Les deux joueurs décalage running Voilà il va mettre Le passeront cette début de rencontre Slander Avec le running dans la garde Elle overhead Bien joué Le saut neutral Des calchop derrière Il va falloir face Doctizem derrière les light Avec les coups de genoux Reste dans le coin Le dragon qui vient quand même attraper Il a été surpris La Seiya là-dessus Allez light Avec décalage mille mains Et hop là l'entière Tu fais pas ça Avec Sevin Bagdash Il va chercher les griffes en passant Allez Lizuna Otoshi Histoire de reprendre ses distances Pour Seiya Et il se cherche Il met des petits light Juste pour doser Le running quand c'est Backdash Avec le running derrière juste light Et il va se faire ouvrir là-dessus A Sevin Bagdash Malheureusement Bien décalé hein Pour taper Slander après Voilà il a mis la balayette Derrière La choppe Le match est complètement relancé Sur cette page Avec la Cloud EX La Cloud EX Qui est passé Et derrière Bien joué Avec le SoShop Et les HT Qui vont remporter Le troisième set C'est étendu entre les deux joueurs Vraiment Il fallait vraiment bien se positionner C'était vraiment la clé de la rencontre Le positionnement Allez on va terminer maintenant Sur Vega Sama Contre He Shoken Mais ils ne pourront pas sauver La balle de 7 Pour les AOF Ce sont bien les HT Qui feront donc 2 à 1 Sur ce match Mais on va bien finir avec Vega Sama Contre He Shoken Et allez on est parti Ultra 1 pour les deux joueurs Allez Sujigo Il essaie de l'attraper He Shoken Vega Sama utilise un petit peu plus Voilà c'est ça Avec les light Et il lui décale la chop Avec la bellette Il essaie de mettre la pression Sushigoué Qu'on décale avec Sushigoué De nouveau Avec un décal chop là-dessus Bon mix-up Le Cool Knight qui passe en cross-up Et voilà Avec la glissade Il vient faire la chop La Torche X Qui a pu être bien gardée Pour He Shoken Il a trouvé une ouverture Et il va pouvoir mettre la presse Et il la casse la Seville Décal chop Bon mix-up de la part de Vega Sama Avec le Ouais Qui ça stun Avec le bas gros point derrière Et la chop Quelle accélération là De la part de Vega Sama Pourtant He Shoken N'était vraiment pas loin De bien gérer Mais très très joli mix-up De la part de Vega Sama Il s'est complètement relancé Dans la rencontre Le Devil River Cette fois qu'il vient punir Avec juste le light Allez il a trouvé bien la saving cette fois Mais il lui décale quand même la chop Là-dessus Vega Sama La Torche X Pour réinverser la garde Et tu ne sautes pas dessus Avec le dragon Ouais ça vous avez vu Téléport derrière Le Klypress X Et il va le punir A l'Ultra La Torche Tu ne feras plus ça La prochaine fois Bim Le match est complètement relancé Maintenant la Glissade Avec une très très bonne déchoppe De la part des deux joueurs Allez le Devil River Qui est passé Saving back dash Ohlala Il aurait pu se repunir Il a pas osé Vega Sama le punir là-dessus Il va attraper juste le hit Du Kunai Le Devil River Qui vient de punir La Glissade là-dessus Ouais le cross-up qui est passé Oh il a raté le combo Pour s'améliorer beaucoup plus mal Il continue le mix-up Avec le Tsujigo Et le X-Bot terminé Ça va très très vite Le Hibuki Une petite ouverture Et ça fait très très mal Ça va très très vite Ce personnage La double touche là-dessus Allez hop Décale chop Il va pouvoir mettre la pression de nouveau Avec le Klypress Il va essayer de mettre dans le coin Ouais c'est ce qu'il fait Il vient très très bien gérer la distance là Voilà Vega Sama il passe de l'autre côté Il joue sans crainte Il passe là il se renferme C'est vraiment dommage C'est bon il peut se décaler Et non pas de dash là-dessus Le Klypress X Qui vient faire remporter Le match à Vega Sama Et voilà 2 à 1 Pour les AOF Contre les HT Par contre qui est monté vraiment en puissance Tout le long Bravo aux deux teams Ouais Merde je l'avais peur Jégé à vous les gars Jégé à vous aussi Vous méritez votre victoire Ouais Jégé hein Du coup après quand j'ai vu que c'était toi Ca m'a mis la pression Tu sais pourquoi ? Parce qu'à un moment donné Tu me fais une phase dans le coin Je me suis dit putain S'il me fait la torche Je vais inverse le train Mais vu que je sais que je sais faire J'ai pas osé Et en fait Un moment donné tu l'as fait vite Ca m'a foutu le stress Bon en tout cas les gars Bonne soirée à vous Et puis bah merci Et puis bonne continuation Bah oui Allez maintenant on va regarder Les rencontres de la 7ème journée Victoire des EF Des AO Des Taunt Des ISF Et les AOF Qu'on vient de suivre Au classement Ca donne donc Que les ISF Sont en tête égalité Avec les Taunt Suivis des AO Les EF Et les FFC Les AOF derrière Les OST Et les CMT Voilà donc Qui conclut La rencontre de Fighter League On se dit à très très vite Pour la prochaine rencontre Ce sera la 8ème rencontre Et on va vous diffuser Les AO contre les EF Allez à très très bientôt Et que l'esprit des combos soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...